Deux hommes pour plaider la cause de la France à Berlin, une mission délicate et qui semble déjà réussie pour Michel Sapin. Le ministre des Finances affiche sa complicité avec son homologue Wolfgang Schauble et se fait le porte-parole du couple franco-allemand. Nous avons tous conscience que le chemin qui nous mène vers la sortie définitive de cette crise-là, il passe premièrement par le respect des engagements et deuxièmement par une croissance économique supérieure. Le déficit, c'est bien le sujet qui fâche entre les deux pays. La France compte réclamer à Bruxelles un délai supplémentaire au-delà de 2015 pour abaisser ses dépenses sous les 3% du PIB. D'abord irritée par ce scénario, Berlin se montre aujourd'hui plus compréhensive. L'Allemagne s'est un peu retrouvée dans la même situation comme la France en 2003. C'était comme la France et l'Allemagne ont brisé le pacte de stabilité ensemble. Donc du coup, il y a une certaine compréhension pour la France. L'Allemagne veut tout simplement croire aux promesses de réforme de François Hollande. Calqué sur le modèle allemand, le nouveau duo de Bercy va devoir prouver qu'il est aussi efficace.